et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la strain aux missiles le signe noir et depuis le dernier épisode j'ai changé un petit peu mon settings de micro donc il se peut que ma voix soit différente et c'est quand même toujours moi je vous rassure on reprend notre petite aventure on est en train de chercher un maximum de charbon faut qu'on aille là bas on avait géré la checa une bonne fois pour toutes sans trop de combat donc c'était plutôt pas mal alors on a pas mal de monde qui est fatigué on va voir une ville ici avec un marchand donc le truc lambda et un lac il faut qu'on y aille il nous faut un maximum de nourriture du coup je pense qu'on va dropper du monde ici et les récupérer par là est-ce qu'on a une escouade de prêtres pour un lac ouais celle-là plutôt pas mal ça c'était notre escouade de combat qu'on va garder puisqu'ici maintenant elle a rien fait au final et eux on va les envoyer au lac qui est très bien on va jusqu'ici c'est parti en route petit train d'ailleurs je ne veux pas m'arrêter je vais dropper comme ça dans la diagonale là ça nous évitera de consommer du charbon pour démarrer à cette vitesse là on a 1,8 jours pourquoi tu es épuisé toi t'es où tu fais quoi t'es censé te reposer pourquoi t'es épuisé qu'est ce t'as fait t'es cuisinier tu étais en train de cuisiner et tu t'es épuisé c'est ça ah merde ok petit ratage bah on n'aura pas de cuisinier c'est pas grave pour la journée ici on fera 100 tant pis tant pis on va pas claquer un stimulant pour ça c'est un peu ça sera un peu con est-ce que ça vaut le coup de le mettre là non c'est vraiment les blessés qu'on met ici ok ici on va se calmer sur le côté retry parce qu'on n'a plus que 46 heures mine de rien ça consomme 20 ça on a combien des stimulants en stock alors il y a une petite mise à jour depuis la dernière fois qu'on a joué qui permet maintenant de trier par quartier de trier les niveaux de température de trier aussi par alors c'est par un tri non je crois que c'est dans la fenêtre des squads maintenant les traits sont plus visibles en fait ils ont fait en sorte qu'on voit les traits plus visibles on a six stimulants ah oui on va se calmer sur les stimulants bah du coup ça aurait presque le coup d'en claquer un mais on n'est pas non plus dans le mal là d'autant plus que du coup on n'a plus beaucoup d'herbes donc ça sert à rien on va le laisser se reposer on va continuer d'avancer on va dropper notre squad là allez c'est parti on est à 1 c'est parfait donc c'est un chasse ok très bien il ya aussi tout un tas de d'ajustements qu'ils ont fait sur les rerolls des dés sur les événements merdiques etc visiblement maintenant on aura moins d'événements pourris une probabilité un peu trop élevée d'avoir des événements pourris semble-t-il on va peut-être travailler sur l'inventaire du train on va voir là on n'est pas très plein mais faut dire qu'on n'a plus beaucoup de ressources et si on chope beaucoup de charbon ça me ferait chier de devoir en laisser derrière alors qu'est ce que t'as toi un peu de charbon et du tissu ça serait pas mal un mettons qu'on prend tout ça nous coûte 1200 ballons à ça fait tellement mal aux fesses 1200 balles quoi le charbon il y en a que 16 on va laisser tomber on va en choper à la mine qu'est ce qu'on peut donner en échange de petits stimulants un petit goulache il manque encore 58 munitions de fusil il y en a 980 pour les soldats en escouade 250 ici on peut compléter avec un peu de munitions de pistolets on prend du tissu ça va nous permettre de travailler sur nos isolations pendant que eux là ils vont chercher des choses donc dans notre nouveau vingon d'infanterie on n'a rien encore de fait on peut faire des quartiers supplémentaires l'espace confortable il faut 150 de tissus on a fait quand même l'isolation donc au pire si on met du monde dedans ils seront ils cailleront pas la mort en tout cas moins que ce que ça pourrait être si on voulait augmenter le stockage il ya ce truc là les murs surélevés qu'augmente de 1500 là c'est 16000 c'est pas ouf ici si on rajoute des étagères c'est 2000 ok on va mettre quelques petits quelques petits étagères en plus dans notre petit wagon là l'autre il est secoué donc on laisse se reposer on va aller pêcher on n'est pas pressé de façon là il va falloir qu'on attende que eux pêche ça prend deux heures puis qu'ils interviennent autant dire qu'on a le temps allez c'est parti go maintenant vitesse 2 pendant ce temps là alors on a un niveau ici un niveau d'ouvrier excellent petit bonus de physique c'est toujours ça de prix on a terminé l'amélioration du wagon il n'y a pas de mal un nouveau niveau de cuisinier ici plus de dextérité pour notre petit copain herbouriste parfait allez j'espère qu'on va trouver des trucs cette fois ok nous n'avons pas trouvé un seul ah mais quel enfer on a quand même trouvé 25 herbes ok c'est toujours une soupe de plus du coup est ce que je les change je les renvoie là non ça c'est complètement con on va rentrer à pied là bas on va éviter d'y aller on a pas les sous ça nous sert à rien on quitte la gare par contre il va falloir que du coup on se gare un bon moment ici on a une forêt ici à fouiller là on a du bois à les couper donc on va se garer là envoyer notre escouade de combat une escouade en forêt une escouade dans l'exploitation forestière c'était parti ici un truc abandonné là il ya un lac et de la forêt encore ici du bois on va faire descendre un petit peu la menace s'arrêter là la faire remonter un peu le temps qui progresse avancer peut-être par petits morceaux on va voir ok on a récupéré notre soldat fatigué votre morale reste haut quand même malgré les coups du sort on va dire alors ok très bien on arrête le train arrête toi petit train pause et on voit ce que on peut faire donc ici de façon taille d'escouade recommandé 10 ah oui c'est la c'est la grosse mission quoi dans notre escouade là 1 2 3 4 5 6 7 8 on est cuite est-ce qu'on peut rajouter du monde est-ce qu'on a de un de plus mais lui il est secoué un secouriste peut-être de plus ça serait pas forcément un mal elle elle est en train de faire sa vie toi tu pourrais venir et tout le monde travaille en fait à part lui mais du coup lui se repose ben on va envoyer elle de toute façon on n'a pas besoin de médecins pour le moment donc on a trois éclaireurs on a quand même de la troupe de choc on a un grenadier un mitrailleur deux secouristes si jamais ça part vraiment trop en sucette en termes d'équipement on a du nagant le fusil de précision de base là on a carrément plus de fusil pour les fusilliers donc de toute façon ni pour les grenadiers on ira pas on fera pas grand chose d'autre toi tu as un kocha ouais notre autre fusil mitrailleur on avait pris un amélioré non tac 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 qu'est ce qu'on a un autre mitrailleur non même pas rôle mitrailleur j'aimerais voir ton équipement mon cher je peux pas voir son équipement c'est dommage ça tiens à moins que ce soit lui non il a un chaud chat je sais plus si on avait en fait je sais plus si j'avais trouvé une autre mitrailleuse ou si c'était dans le dans le dlc mais je crois que dans le dlc donc on va y aller avec cet escouade escouade numéro une du coup le moral est bon on a des ressources au niveau des compétences on est pas mal notre éclaireur level 3 il a le camouflage le tir critique son petit caillou donc il pourra vraiment jouer la discrétion s'il faut on part avec 10 carburant et 10 sacs de couchage et bah c'est parti hop ensuite un je pense que c'est pas que si je m'approche on va être ça va changer grand chose donc on y va avec eux ça coûtera 27 pour le faire et 2 pour revenir ça va ils vont être sur les rotules mais vont tenir le coup et l'exploitation forestière aïe d'ailleurs cette forêt là ça coûte du là c'est le lac qui coûte du temps ouais la forêt ça coûte de l'énergie on a une autre forêt là parce qu'il faut qu'on s'attende à un événement de merde on n'a pas d'autre forêt donc je peux pas vérifier le lac c'est du temps ok donc la forêt c'est de l'énergie on va voir on va voir on va voir on va réussir est ce qu'on envoie eux ils ont rien de particulier si on a un petit peu d'herboris mais cambriola j'ai fait du logis ça sert à rien de toute façon on n'a pas de quoi en termes de traits tout le monde est occupé si là on pourrait rajouter un un petit survivaliste dans notre escouade là quoi pas il est en train de conduire mais conduit de nuit donc pour le moment il sert à rien quoi que non on est la nuit ouais mais en même temps on n'a pas on a personne à conduire donc go il a pu quand même prendre un pistolet avec des munitions excellent on a quand même ce qu'il faut allez c'est parti squad numéro 4 ah oui non je fais créer pardon non et squad numéro 3 c'est parti on peut quand même alors attendez on peut quand même conduire ah non ok les deux jours autant pour moi non je pensais que c'était de nuit mais non ok c'est ça donc pour le moment notre pilote est potentiellement disponible on va juste baisser un peu ça voilà on s'arrête là on a pas mal de choses à faire on n'a plus vraiment dans notre train mais quand même un petit peu eux ils étaient disponibles mais en fait je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas d'armes qu'on les voyait pas on avait rien de disponible pour les les faire travailler est ce qu'on peut éventuellement faire des trucs histoire qu'ils glandent pas on pourrait faire ce truc là mais bon on est déjà bien en termes de stockage ressort à l'âme réduit le risque de subir des dégâts les dégâts suivis par le wagon augmente la résistance du wagon alors il y a eu des ajustements aussi sur la résistance mais bon pour nous pour le moment on s'en tire pas trop mal avec la résistance on n'a pas ce qu'il faut de façon pour faire plus d'isolation on a tous l'isolation de base au moins même sur notre petit truc ici on a l'isolation de base les nouveaux quartiers ça me paraît pas efficace là le 10% on a dit que c'était vraiment pas rentable c'est beaucoup trop cher pour le moment plus d'ingénieurs non on pourrait faire un petit truc comme ça pour 20 20 là on réduit le risque de subir des dégâts opérationnels allez c'est parti faites ça tranquillou ça coûte un petit peu de métal mais on a encore dans la réserve et avec un peu de bol on va en trouver là bas alors on est arrivé à la forêt on fouille alors à putain avec la chasse il n'a rien trouvé avec survivaliste il a trouvé des trucs avec herboris il a trouvé des trucs on a trouvé un petit peu de nourriture plus 9 quand même grâce au survivaliste 61 bon c'est pas si mal franchement ça va maintenant ils sont fatigués et lui est sergent désormais notre cher maximilienne bon t'as rien trouvé à la chasse mais au moins t'as monté de niveau ils vont arriver quasi en même temps là et pétrin il vient sergent major excellent t'es fusillé toi on va te monter un peu ton physique quand même et donc on est arrivé ici très bien on coupe du bois nous avons trouvé quelques armes en bon état ah merde l'arbre devait être pourri de l'intérieur il s'est fissuré et fendu les éclats ont jailli de partout une bonne partie a attiré sur moi qui perd de la santé on avait trouvé 106 moins 32 parce que le bois était pourri bon bah très bien go t'as quoi toi comme trait pour faire chier comme ça t'es sceptique et insomniaque ouais donc non c'était vraiment juste pas de bol quoi on avait un autre sceptique ici un artiste toi t'as gagné un niveau excellent t'es sévère et toi je t'ai pas envoyé non c'était un humoriste donc ouais non rien de pas de raison particulière de cette fée de cette fée choper un arbre pourri c'était juste pas de bol quoi et donc ici 16 pour faire la mission bah c'est parti on y va la mine affecte clairement les environs la poussière de charbon assombrit la forêt et le bournonnement constant des machines fait fuir les oiseaux et le reste de la faune locale elle n'était pas difficile à trouver vos soldats surveillent la mine à distance depuis les pans d'une vallée voisine les rouges sont partout des patrouilles gardent le périmètre bien qu'aucune d'entre elles ne vous est repérée si votre survie ne dépendait pas du charbon le combat n'en vendrait pas la peine et ben voyons voir comment on peut s'en sortir j'ai vu Ok, on arrive sur cette petite route Donc l'accès est pour le moment Plutôt voilà On doit sécuriser l'atelier minier Sécuriser les chevalements miniers sécurisés Et on a du charbon Il faut qu'on récupère au moins 320 charbon en bonus Alors s'il faut 320 charbon Pour passer la Sibérie On est bien avec déjà ce qu'on a On est clairement bien avec déjà ce qu'on a On va juste prendre le petit virage là Pour voir Et nos éclaireurs Qu'est-ce qu'on voit On n'est pas dans la limite On est dans leur limite là On va jeter un oeil là De chaque côté de la route Ok, ici on a du métal Et pour l'instant il n'y a personne Intéressant Enfin, je n'ai pas regardé là Mais il n'y a pas l'air d'avoir de patrouille Par contre on est tellement nombreux là C'est vrai qu'il va falloir gérer les couvertures Putain, il y a des loups Sérieux Arrêtez-vous Feu Vous êtes sérieux là Pourquoi vous vous rapprochez Ah le dernier s'est enfui Donc il va potentiellement revenir Avec d'autres copains Donc il faut qu'on avance On est d'accord que c'est C'est pas évident quoi Ok, donc ici on a une maison En ruine On va se poser ici Au cas où les loups aient envie de revenir Toi tu ramasses ça Alors la La tour est ici Ok, on commence à voir du monde Ici il y a un mec dedans Même si Il nous tourne le dos Ça c'est quoi ? Du fusil et de milice Ok Lui ça a l'air d'être un sniper Un éclair de l'armée rouge Ouais On va pouvoir lui caler un tir critique Sans trop de problèmes Et pour aller jusqu'à cette foutue Tour là Les camions Ils sont sur cette route Donc si on se grouille On pourrait les choper là Après la route va par là-bas Il n'y a pas l'air d'avoir de nouvelles grosses routes par ici Ok Donc du coup Une priorité pourrait être de progresser jusque là C'est tendu hein Les camions ils vont vite De quel est un tir critique toi Excellent Alors du coup Il faudrait que genre On descende là Toi Mais nous Une petite jumelle Camion Camion On sait qu'il y a au moins deux mecs ici Oups là Excusez-moi J'accroche le micro Faut que je m'habitue à ce qu'il soit là Euh On enlève la discrétion Et on court Alors il me faudrait Toi 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 Et probablement Toi Et toi En fait on peut mettre tout le monde ici Mais effectivement le problème c'est qu'on va Réveiller les copains là Alors on va faire une petite sauvegarde quand même pour être sûr Ah ils nous ont entendu Ils nous ont entendu Donc Changement de plan Vous trois ici Vous 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 Ici Alors attends Toi et toi Là Et puis sortez de votre Discrétion en tant qu'à faire Par contre pendant ce temps là Les camions se sont cassés Euh Ok Il nous faudrait Genre toi T'as l'agilité Va nous capturer ça On va aller voir un peu ce qu'il se passe Faut pas si les camions c'est mort ou pas là déjà Je pense que oui Ils ont l'air d'être partis Ah quoi que ça C'est peut-être le chemin là qu'ils prennent Ah c'est peut-être leur route Le petit trait là Waouh Ah ouais Effectivement il y a du monde Là il y a du carburant Ici une mitrailleuse On se mettra pas en embuscade là Pour le pont par contre Ok ils vont repasser par là Là il y a du métal Ici encore des soldats Beaucoup de soldats Une tour ici Donc lui avec sa tour Il voit assez loin Mais là où on est On pourrait envisager une embuscade Ici Alors le problème c'est qu'il y a eux dans notre dos Mais ils sont relativement loin On pourrait envisager une embuscade ici On verra après pour les trucs à ramasser Ils Donc du coup eux sont relativement proches Ils vont probablement nous attaquer une fois qu'on lancera l'embuscade Mais on pourra On pourra gérer Ce qui m'embête c'est que c'est de la C'est de la couverture légère Mais si jamais on décide de se mettre là Eux nous arriverons vraiment dans le dos Sortez de votre cachette là Et courez un peu Alors attention à lui là Est-ce qu'on a des mines avec notre mec ? Ouais mais on aura jamais le temps de les poser On va essayer mais j'y crois pas Ok bon on a posé une mine probablement pour pas grand chose Il y a un mec qui est en train de nous contourner là Est-ce que eux ont entendu quelque chose ? Non ils n'ont rien entendu C'est parfait Donc tir critique s'il te plaît Voilà ça c'est fait En planque les gars En planque Là-bas il y a quand même du charbon à aller chercher Il y a du monde Il y a du monde Si on pouvait éviter de se taper ces deux là Oh putain l'autre il le voit là Si on lui met un tir critique ça va rameter toute la planète Bon déjà on va passer de l'autre côté Pour aller se cacher Il y a du loot là Ah oui il y a du métal ici Excellent Bon il va nous falloir une petite escouade On va prendre un éclaireur On voit tout avec la tourelle On va quand même mettre un coup de jumelle par là avec toi Vérifier qu'il n'y a personne d'autre Donc lui il fait sa petite patrouille Il revient On pourrait se faufiler assez facilement jusque là Quoi qu'il y a lui qui nous regarde Ouais donc attention Planquez vous Planquez vous Toi toi et toi Vous venez en 1 Et vous allez ici Dans l'angle mort Ok il se retourne L'autre arrive Ah putain il nous a vu lui Allez c'est lui qui était en train de faire ses jumelles là Qui a été vu là Oh ça va partir en sucette Il va falloir qu'on se trouve des couvertures Le mitrailleur il est où ? Non tu vas prendre celle là Ok il va nous falloir une embuscade là Viens là Viens là Viens là Laisse cette position toi Espèce de relou Je veux que lui vienne là On est coincé Qui c'est qu'il voit ? Ouais il nous voit là Vas-y Concentration du tir Qu'est-ce qu'on a d'autre comme position intéressante ? Toi tu sors de ça Toi tu sors de ça Il va nous falloir Toi Viens là En termes de couverture C'est un petit peu la dèche Sur ce coin là Donc allez vous mettre dans les angles morts là Toi tu viens là Toi tu sors de ta discrétion Toi tu sors de ta discrétion Là on est un petit peu à poil Lors toi Allez c'est parti Tire pas toi Tire Putain il nous voit là Il nous voit Toi tu es caché Vas-y allume Ouais enfin quoi que non Recule aussi parce que Avec la mitrailleuse là Voilà c'est bon c'est géré Ok Ok elle s'est pris une sale balle perdue là Toi du coup Alors on va attendre Non on va attendre Qu'est-ce qu'il fait lui Est-ce qu'il descend Est-ce qu'il nous voit Il a une belle vision Mais visiblement Il bouge pas Est-ce qu'il se retourne Il se retourne pas Toi replie ta mitrailleuse Ok il se retourne pas Donc on va faire le tour Avec toi Par là bas Bon cette mission Va nous coûter en munitions Mais je vois pas comment On peut faire autrement Il y a tellement de Les groupes sont hyper rapprochés Ils se défendent Très très bien Un peu partout Ok Bon bah du coup Tout ça pour Aller chercher un peu de carburant Comme ils disent On le paye avec notre sang Ici on va utiliser Une trousse de secours Sur nous même A toujours ça de pris 10 Oh tout ça pour 10 de carburant C'est hyper cher Ok Très bien Là il y a du métal On va aller le chercher Et pendant que tu es là Mets moi un coup de jumelle Par ici Il y a un petit peu de carburant Il n'y a pas grand monde Il faudrait avoir le coup De se faire le petit tour Du coup Ici Il voit jusqu'où On aurait pu aller chercher Les trousses de secours Pareil pour les grenades On va y repasser Je pense On va y repasser Là il y a la mitrailleuse Il y a lui Il ne couvre même pas La mitrailleuse Je ne sais pas si On va pouvoir arriver Non On ne peut pas arriver Par le Le dessous le pont On est minimaliste Sur nos éclairages Si j'ose utiliser ce terme Mais bon Il y a un temps Pour l'infiltration Et un temps Pour massacrer du rouge Comme on dit Personne dans ce virage là Il y a lui Qui couvre là On devrait pouvoir lui mettre Une balle dans la tête Et c'est vrai que Si on prend la position là On sera bien De toute façon Il va falloir qu'on allume Si discrètement C'est jouable Il y a des trucs Pour se planquer On peut rentrer par là On peut le faire discrètement Je pense On peut y arriver discrètement On n'est pas obligé D'y aller comme des gros bœufs Il y a la route ici Est-ce qu'il y a des choses Du coup ? Une petite maison là Il n'y a pas de doute Par contre il y a un objectif Juste ici visiblement Ok il y a le Il y a un atelier minier ici Visiblement Parfait Toi Aramas Nous ça Ce sera toujours ça de pris Et ici on a du métal Et des péons Qui nous tournent le dos Le vrai problème C'est celui qui Fait sa petite balade là Et j'ai presque envie De renvoyer quelqu'un De faire le tour discrètement là On va prendre le temps On n'est pas non plus Dans le stress Allez vas-y Il va faire le tour Il revient par là Alors je ne sais pas exactement Ce que ça a fait du coup D'attaquer ce truc là Peut-être qu'ils vont pouvoir Moins évacuer de charbon Ici il y a une cloche Ok Pas très loin d'un truc à prendre Il y a tellement de ressources quoi Absolument qu'on aille les chercher Sors de ton mode de discrétion Il n'y a pas d'endroit où se cacher De toute façon là Tu cours Ok Il faut aller chercher les grenades Sans problème Après il faudra juste faire gaffe à lui Qui patrouille jusque là Vas-y cache-toi Est-ce qu'il sort de sa zone ? Je pense que non Non Il reste dans sa zone Donc on ne pourra pas l'éliminer facilement Avec notre petit Notre petit sneak là Est-ce que tu regardes par là Quand tu fais le mi-tour ? Non Parfait On ramasse ça Ok Une petite trousse de secours de plus On va se poser quand même par ici Voilà On est juste Dans sa portée Du coup on pourra éventuellement Synchro une attaque Dans son dos Et en même temps On se fait celui-là Donc maintenant il y a lui Qui est problématique Surtout qu'il couvre en plus Les deux entrées là C'est-à-dire faire le tour Partout là-bas Mais alors du coup C'est un sacré taf Pour faire tout ce tour là Du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va arrêter Cet épisode là Car il est suffisamment long Et oui Déjà Déjà je sais J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé On se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titres Comme on se dit à très vite pour la suite Sous-titrage ST' 501